Il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais la chef de la loi à l'opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a révélé son intention d'éliminer des stratégies de transport public dans la grande région de Toronto. Alors, est-ce que le Premier ministre peut nous parler des retards dans ces projets de transport public? M. le Président, nous attendons depuis des décennies 10, 20, 30 ans pour construire un transport public dans la ville et dans la grande région de Toronto. Finalement, nous avons un gouvernement qui écoute la population. Nous allons offrir un transport public plus rapidement et qui coûtera moins cher. Nous devons déplacer la population de la grande région de Toronto. Les gens doivent se rendre à l'école, au travail. Nous allons construire un système de transport public comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Nous allouons des dizaines de milliards de dollars dans la plus grande infrastructure jamais planifiée en Amérique du Nord. Nous avons hâte que la chef de la loyale opposition puisse se servir de ses métros et j'ai hâte de commencer la construction. Question complémentaire. Et bien, la ville de Toronto a estimé que de déplacer la ligne LRT-Eglinton en souterrain ajouterait 1,34 milliard de dollars au coût de ce projet. Ça, c'est seulement un des projets. Alors, peut-il nous parler de la facture que paiera la population de Toronto pour des projets qui sont déjà en cours? Député de York Centre à l'Ordre, répondez, Premier ministre. Monsieur le Président, nous n'allons pas faire ou commettre les mêmes erreurs que les libéraux ou les néo-démocrates par le passé lorsqu'ils ont construit la ligne Spadina. Les stations ont coûté plus de 1,2 milliard de dollars. Nous avons un ministre qui est fiscalement prudent. C'est le meilleur ministre du Transport. Moi, j'aime beaucoup lorsque le ministre du Transport nous dit qu'il y a tellement d'annonces et de projets en cours sur la question d'infrastructures. Nous allons commencer ces projets immédiatement, que ce soit le LRT d'Ottawa qui va avoir 25 arrêts sur 25 kilomètres. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, les experts du transport et la Ville de Toronto nous disent que de remanier les projets de transport, surtout lorsque les projets sont déjà en cours, vont ajouter des milliards de dollars en coûts et plus de retard. Ce sont les familles de l'Ontario qui vont être coincées à payer ces coûts et être dans une impasse. Est-ce que le Premier ministre cache ces détails ou il ne sait pas combien cela va nous coûter et quel sera le retard? Monsieur le Président, la chef de l'opposition ne se préoccupe pas des autres régions de cette belle province. Mais les gens des Tobicots, de Scarborough et du centre-ville, c'est là où il y a des millions de personnes qui ont été ignorées. La ligne de Scarborough a été changée il y a 11 fois. Il y a des centaines de millions de dollars qui ont été gaspillés depuis les neuf dernières années. Nous avons une approbation du gouvernement fédéral et provincial et des municipalités. Eh bien, suite à ces approbations, nous n'avons pas commencé la construction. Nous allons commencer la construction. Nous voulons la ligne d'Eglinton qui va jusque dans l'ouest. Et ensuite, il y a les 630 000 personnes à Scarborough qui ont désespérément besoin de transports publics. Je peux vous dire qu'il y a de l'espoir qui s'en vient. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. À la chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre en parlant de cette ligne d'allègement. Il a dit qu'il allait se servir d'une méthode de prestation pour une ligne d'allègement dont on a besoin désespérément. Est-ce qu'il peut nous parler d'une alternative qui signifie privatisation ? Au Premier ministre, M. le Président, ce n'est pas une autre terminologie pour la privatisation. C'est une question de technologie. Je sais que l'opposition veut vivre dans le passé, dans le système désuet, mais il existe de nouvelles technologies qui existent partout dans le monde. Nous avons un formidable ministre. Nous avons un incroyable ministre de l'infrastructure en Ontario. C'est la raison pour laquelle nous pouvons construire ce système plus rapidement qui coûtera moins cher. Nous allons construire le meilleur transport dans le centre-ville. Lorsqu'on m'a montré ce projet, vraiment, j'étais renversée. Encore une fois, c'est moins cher, c'est plus rapide, c'est meilleur. La population de Toronto aura hâte de s'en servir. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, la Ville de Toronto et les agents de la CTT nous ont dit que la province ne nous a pas donné de détails à propos de cette stratégie qui s'en vient, combien cela va coûter et quels seront les retards. Selon le Globe and Mail, le plein du Premier ministre est une combine mal organisée qui aurait pu être faite pendant un repas. Est-ce qu'il peut nous parler de quand est-ce que nous allons terminer cette ligne d'allègement? Qui va s'en occuper? Où est-ce qu'il le sait? Le Globe and Mail. Je ne bois même pas. M. le Président, nous allons construire un transport public. C'est simple. Nous allons construire des métros. Les gens veulent des métros. Nous pensons dans 50 ans à l'avenir, on ne pense pas à une solution à court terme pour 5 à 10 ans. Nous allons construire un système de transport incroyable. Lorsque vous vous servez de ce métro, c'est le même que depuis que je suis à l'école secondaire. Nous aurons des yelings partout dans la grande région de Toronto, partout à Toronto, à Richmond Hill, à l'aéroport, à Scarborough. Et nous aurons un transport public dans le centre-ville qui sera spectaculaire, à mon avis. Dernière complémentaire, M. le Président, les Torontois méritent une fin à cet impasse. Mais selon le Globe and Mail et les experts, ce plan détaillé va mener à moins de transport. Ce transport public va être construit plus lentement et sera plus cher. Il y aura plus de retard, plus de coût et une autre génération qui va devoir attendre un transport public fiable. Ceux qui payent les factures, M. le Président, vous ne leur dites pas combien cela va coûter et quels seront les retards. Quand est-ce que nous aurons ces détails de la part du Premier ministre de cette province? Vous me veuillez vous asseoir. Au Premier ministre. M. le Président, je ne peux pas... J'ai vraiment hâte que le ministre nous dévoile sa stratégie. Je suis impatient. C'est emballant. Ce transport va servir des millions de personnes dans la région. et M. le Président, lorsque vous parlez à la population dans la rue, les gens vous disent « Je me fiche de qui construit ce transport public. Je veux ce transport public. Depuis les 30 dernières années, il n'y avait rien et nous avons une ligne qui a coûté des milliards de dollars. Lorsque nous avons un conservateur prudent tel que le ministre des Transports, le projet se fera à temps. et il coûtera moins cher. Il se fera rapidement et ce sera le meilleur transport public. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Encore une fois, la chef de l'opposition. Merci beaucoup. Ma prochaine question s'adresse également au Premier ministre. Hier soir, nous avons adopté une motion proposée par la députée de Hamilton Mountain demandant au gouvernement d'éliminer leur stratégie de retirer du soutien pour les enfants atteints d'autisme en Ontario et de mettre au point une autre stratégie en consultation avec les parents, une stratégie qui répond aux besoins des parents basée sur des preuves. Est-ce que le Premier ministre va reconnaître ce vote majoritaire qui a eu lieu hier à la ministre des Services à l'enfance, des Services sociaux et communautaires? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion de répondre. La semaine dernière, nous avons annoncé que nous allons écouter les parents et consulter des parents. Nous allons également consulter des experts pour avoir un modèle solide dans l'esprit de la demande de l'opposition. En nous basant sur les annonces la semaine précédente, nous croyons que nous sommes alignés. Ce qui était important au débat hier, nous voulions être respectueux, diminuer l'attention et nous ne voulions pas augmenter l'attention avec la rhétorique du parti d'en face. Le 1er avril, nous allons libérer la liste d'attente de 23 000 enfants dans les 18 prochains mois. Nous avons un modèle de financement direct. Nous allons ajouter, prolonger les programmes qui existent déjà et nous allons retirer le test de revenu. Je ne sais pas pourquoi se plaint l'opposition. M. le Président, même les députés du parti du gouvernement ne se sont pas levés pour défendre le plan du premier ministre hier. Le premier ministre et la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires ont un plan qui ne peut être défendu et qui est un désastre. Voilà le problème, voilà ce que savent les parents, voilà ce que nous savons et voilà ce dont nous avons parlé hier après-midi afin d'essayer de dérailler ce désastre et de mettre autre chose en place qui fera le travail pour les familles dont les enfants sont atteints d'autisme. Est-ce que le premier ministre va écouter les parents, les experts, les députés de cette Assemblée et arrêter de défendre l'indéfendable et d'établir un nouveau plan qui est fondé sur les données scientifiques et qui répondent aux besoins des enfants? Question à la ministre des Services à l'Enfance et des Services Sociocommunautaires. Merci. Nous allons passer plus d'argent sur les services en matière d'autisme à l'échelle du Canada et de l'Amérique du Nord. Nous allons continuer à travailler avec la ministre de l'Éducation ainsi que la ministre de la Santé afin d'élargir nos services pour avoir de meilleurs soutiens en place. Mais je dois poser la question aux néo-démocrates. Lorsque nous avons établi un plan qui était fondé sur les besoins et que nous avons répondu à leur requête qu'ils ont reconnue hier dans leur motion, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas accepter la réponse oui? Ils nous ont demandé de se débarrasser de la liste d'attente et c'est ce que nous avons fait. Ils appuyaient un modèle de financement direct jusqu'à ce que nous décidions de le faire. Ils appuyaient un choix élargi jusqu'à ce que ce gouvernement prenne la décision. l'opposition n'aimait pas le fait que l'on soit basé sur le revenu. Nous l'avons retiré. Pourquoi est-ce que l'opposition ne peut pas accepter la réponse oui? Redémarrer la pendule. Député de Mississauga-Streetsville. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement pour la population s'engage envers la sécurité publique de la province. Les devoirs quotidiens des forces policières sont dangereux et nos hommes et nos femmes en uniformes méritent notre respect et soutien. Le gouvernement libéral précédent, dans sa loi, le projet de loi 175, représentait un retour vers l'arrière pour les forces policières à un moment où le gouvernement et les forces policières devraient être partenaires. Ça démontrait à la population ontarienne que le gouvernement libéral précédent ne respectait pas le travail fait par les forces policières. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut expliquer comment la loi sur les forces policières que nous avons déposées amènera un meilleur respect des forces policières? Le Premier ministre. J'aimerais remercier la championne de Mississauga-Malton, une incroyable candidate. C'est une championne. M. le Président, les libéraux et les non-démocrates, s'ils pouvaient faire les choses comme ils le voulaient, l'Ontario vivrait avec un projet de loi criblé de problèmes qui créerait des difficultés dans le travail de nos hommes et nos femmes en uniforme. Ce sont eux et elles qui risquent leur vie à chaque jour pour nous. Ce que nous devons faire, c'est les appuyer. Nous savons que nous appuyons les forces policières. Je ne peux pas dire la même chose des autres partis, mais lorsque l'on parle du projet de loi 175, on montre clairement que nous allons appuyer les forces policières à l'échelle de la province. Intervention du Président. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le Premier ministre de son appui envers les hommes et les femmes en uniforme. Monsieur le Président, au cours des 15 dernières années, nous avons vu le gouvernement libéral précédent échouer dans son respect envers les forces policières. Il est bien de voir un gouvernement agir afin de réconcilier la relation entre les forces policières, le gouvernement et la population. En tant que député de ce gouvernement pour la population, je suis fière de prendre la parole aujourd'hui et de savoir que nous avons tenu une autre promesse faite à la population ontarienne. Est-ce que le Premier ministre peut nous en dire plus longuement sur notre loi sur les services policiers complets afin d'assurer la sécurité de la population ontarienne? Le Premier ministre. Désolé, j'ai dit Mississauga-Milton, mais c'est Mississauga-Streetsville, la circonscription de la députée. Mes amis, c'est clair, il est clair que les forces policières ont besoin de notre soutien. Et ils ont besoin, les forces policières ont besoin de soutien, tout particulièrement ce qui a trait en matière de santé mentale. Lorsque j'ai rencontré les membres de ces forces policières, tout ce qu'on me demandait, c'est un soutien sur ce plan. Nous avons vu au cours de la dernière année huit policiers de l'APPO s'enlever la vie et c'est inacceptable en Ontario. Je l'ai dit depuis le premier jour, depuis le premier jour que le leadership de toutes les forces policières à l'échelle de la province doivent écouter les agents de première ligne. Ils voient, ces personnes voient des accidents, des accidents des images qui seront à leur esprit pour toujours. Ce sont des héros. Je les adore. Il faut les appuyer à 1000 %. Applaudissements 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 Redemarre la pendule. Prochaine question. Députée de University Rosedale. Merci. Au premier ministre, les experts demandent une ligne d'allègement depuis plus d'un siècle. Nous sommes en 2019. Nous sommes prêts à aller de l'avant avec cette ligne d'allègement. La voie a été choisie. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le financement. Mais plutôt qu'aller de l'avant, le premier ministre nous retourne à la table de conception. Pourquoi poussez-vous les navetteurs à attendre encore plus longtemps pour cette ligne d'allègement? au ministre du Transport. Au ministre du Transport. Le ministre du Transport. Merci. Je remercie la députée de sa question. Le 7 juin, nous avons été élus sur la promesse de se saisir du réseau de métro de la ville de Toronto et c'est ce que nous faisons. Nous avons engagé Michael Lindsay, un conseiller spécial qui travaille avec la ville de Toronto dans un nouveau partenariat qui fournira un système de transport en commun intégré à l'échelle de la province, incluant à Toronto. Nous travaillons sur ce programme et, M. le Président, nous avons un excellent plan pour la ville de Toronto, la CTT. Ce sera bien que les gens puissent enfin se déplacer dans cette ville et que les gens obtiennent la bonne valeur pour l'argent des contribuables qui est investi, qu'ils aient à l'est ou à l'ouest ce sera un service essentiel. Complémentaire. Au premier ministre de nouveau, un gouvernement responsable travaillerait avec la municipalité, travaillerait avec elle afin d'aller de l'avant sur des projets de transport en commun. Il ne créerait pas un chaos et nous n'avons aucune idée de quand est-ce que cette ligne sera construite. On ne sait pas combien elle coûtera. On ne sait pas si elle sera intégrée dans le reste de la CTT. On ne sait même pas quelle technologie vous allez utiliser. Les torontoires, ne veulent pas un autre gâchis tel que le train de Pearson à Union Station. Est-ce que le premier ministre peut assurer que ce plan sera intégré dans la CTT et qu'il n'y aura qu'il n'y aura qu'un frais à payer? Le rappel à l'ordre pour le leader parlementaire du gouvernement et le député d'Etobeco-Centre. Le ministre, merci pour cette question. Je crois que les néo-démocrates sont les seuls qui croient que le système fonctionne présentement. Si vous posez des questions aux gens qui utilisent la CTT, ils veulent une construction d'un nouveau projet. La Ville a été incapable de le faire au cours des 15 dernières années. Ils sont coincés dans les politiques fiscales. Nous voulons nous saisir de ce réseau de transport, établir un plan, avoir le financement afin que ce prolongement soit créé. Nous avons différents projets qui seront mis sur les rails plutôt que d'être laissés de côté et être retardés. En fin de compte, nous allons nous engager à construire le prolongement de la ligne d'allègement Young-Eglinton parce que la population de Toronto, les utilisateurs de la CTT s'attendent à quelque chose de mieux et nous allons le faire en tant que gouvernement responsable. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Durham. Cette semaine, j'ai été heureuse d'entendre que le ministre était à Peterborough avec le ministre du Transport et le député de Peterborough-Cowarta afin d'annoncer 1,62 milliard de dollars en financement alloués à l'infrastructure de transport et aux municipalités à l'extérieur de la région du Grand Toronto et d'Hamilton. Ça fait partie d'un programme beaucoup plus large dédié à faire en sorte que la vie soit plus abordable, que l'Ontario soit ouvert à la création d'emplois et un projet qui est aussi bien pour l'environnement. Ce sont de bonnes nouvelles pour les gens de l'Ontario rural qui auront la bonne infrastructure au bon endroit montrent que nous nous sommes engagés à faire passer la population de l'avant mais aussi à respecter le budget. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus long sur cet investissement? Le ministre de l'Infrastructure, je serai très heureux de vous parler de ce programme. J'aimerais commencer en remerciant la députée de Durham pour sa question ce matin. Monsieur le Président, notre gouvernement fait passer la population à l'avant-plan. Ce mois-ci, j'ai annoncé 30 milliards de dollars qui amélioreront la vie de la population ontarienne. Le programme d'investissement au Canada aidera à assurer qu'il y ait que l'on fasse de meilleures navettes et qu'il y ait de bons emplois bien payés créés en Ontario. Les libéraux de Wynn promettaient des infrastructures sans plan de paiement. C'était clair lorsque nous avons hérité du déficit de 15 milliards de dollars. Monsieur le Président, ce n'est pas étonnant que leurs cousins fédéraux, les libéraux Trudeau, suivent le même plan de match et ils promettent des dépenses qui ont été qualifiées par un comité du Sénat d'un plan à très court terme. Nous avons annoncé notre plan après des consultations à l'échelle de la province pour que nous nous assurions d'avoir un bon plan en place. Nous voulons nous assurer d'avoir le bon plan au bon moment, au bon endroit. Complémentaire. C'est encourageant, Monsieur le Président, d'entendre le ministre lorsque notre gouvernement investit dans l'infrastructure intelligente. Nous créons des emplois, faisons croître l'économie et créons un meilleur avenir pour les familles de l'Ontario. Alors que les libéraux de Trude ont été critiqués par le haut fonctionnaire en matière de budget et le comité du Sénat, nous vous faisons des investissements pour ouvrir l'Ontario aux affaires avec une approche qui est fondée sur de bons chiffres. Nous voulons déléguer le financement dans différentes voies. Est-ce que le ministre peut nous dire sur ces différentes voies qui ont été annoncées jusqu'à présent? Je remercie la députée de cette question, Monsieur le Président. Nous avons lancé ce projet avec l'ouverture d'une voie de financement vers le nord. Nous allons aider les communautés autochtones et faire l'investissement essentiel dans les routes et les ponts, par exemple. Cette semaine, j'ai lancé la voie du transport avec le ministère du transport. c'est 1,62 milliard de dollars pour le transport en commun dans les municipalités qui se trouvent à l'extérieur de la région du Grand Toronto et d'Hamilton. Un temps de navettes moins important signifie plus de temps avec les familles et plus de marchandises transportées. Ça signifie de meilleurs emplois, une meilleure croissance économique à l'échelle de la province. Notre gouvernement écoute les besoins en infrastructures de nos collectivités. Nous desservons les besoins de la population tout en assurant que la province revienne à l'équilibre budgétaire et que l'Ontario est ouvert aux affaires. Député de Nickelbelt. M. le Président, ma question est pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Tout le monde dans le réseau de la santé apprécie le travail d'Action cancer Ontario. Ils fournissent des conseils médicaux, une éducation pour les patients et leurs êtres chers. Ils font un travail stratégique afin de s'assurer que les patients à l'échelle de la province reçoivent les meilleurs soins de meilleure qualité au monde. Action cancer Ontario a fait passer cette province de traitement oncologique passable à un établissement où l'on s'asse de soins où les gens reçoivent ces soins dans des délais raisonnables. Est-ce que la ministre va s'engager à reconsidérer sa loi afin de ne pas dissoudre Action cancer Ontario dans cet organisme cadre qui sera créé? La ministre de la Santé. Je remercie la députée de sa question et je peux vous assurer qu'Action cancer Ontario continuera à faire son excellent travail. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils sont excellents. Ils traitent les traitements oncologiques en Ontario avec équité à l'échelle de la province, assurent d'étudier les innovations et les précisions, etc. Ils continueront leur travail. Ils donnent d'excellents soins oncologiques et font aussi un bon... sont aussi très bien pour l'éducation en matière de cancer. Une fois intégrés dans l'organisme cadre, ça ne signifie pas qu'Action cancer Ontario ne fera plus son travail. Ça signifie simplement qu'il y aura un modèle où on peut gérer les maladies chroniques dans d'autres aspects, par exemple, pour le diabète, pour la toxicomanie. Il y a beaucoup de travail à faire et Action cancer Ontario continuera à établir son modèle. Complémentaire. Monsieur le Président, en Colombie-Britannique et en Alberta, la centralisation du réseau de la santé a gaspillé des milliards de dollars et les patients en ont souffert pendant des décennies. Pourtant, le gouvernement de l'Ontario est heureux de suivre de façon aveuglée la même voie. Puisque la ministre a confiance en ce plan, est-ce qu'elle peut garantir qu'aucun patient qui reçoit des traitements oncologiques, qu'aucun d'entre eux, qu'aucun patient recevant des traitements pour les reins ne souffriront de cette fusion d'Action cancer Ontario dans cet organisme cadre? La ministre de la Santé, encore une fois, je peux assurer la députée que la sécurité des patients est à l'avant-plan et c'est la raison pour laquelle nous avons ce plan qui centrera les soins autour des patients et de leurs aidants naturels, que nous fassions passer leurs besoins à l'avant-plan et que l'on s'occupe d'eux parce que ce n'est pas le cas présentement. Vous saurez que lorsque les gens reçoivent leur concher de l'hôpital et se retrouvent en soins à domicile, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils recevront ces soins, s'ils les recevront, mais nous allons faire en sorte que tous ces soins soient liés. En ce qui a trait à la centralisation, nous faisons le contraire. Nous retirons les frontières afin que les fournisseurs de soins locaux puissent fournir les soins nécessaires dans leur collectivité et ne seront pas dictés dirigés plutôt par le ministère de la Santé parce que les besoins sont différents dans les différentes régions de l'Ontario, que ce soit dans le nord, à Toronto ou à d'autres régions de la province. Nous, nous assurons que les soins soient au niveau local pour que les patients et les familles reçoivent les soins nécessaires. Merci. Député de Simcoe Green, nouvelle question. Merci. À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, M. le Président, c'est une de mes ministres préférées, je veux que vous le sachiez. Mon sujet préféré, c'est les hôpitaux de ma circonscription. Comme la ministre le sait, les hôpitaux ont 50, 60 ans et ils éclatent en surcapacité. Ils ont besoin d'être rénovés au cours des 50 dernières années. C'est la deuxième fois maintenant que ces deux hôpitaux ont dû présenter les mêmes documents pour la première étape d'application. Ils sont en train de perdre patience. Ils font face à la médecine du couloir à chaque jour et vous pouvez vous imaginer l'étendue de cette surpopulation. alors que ce sont des hôpitaux qui ont une capacité de 7 000 personnes et qui se retrouvent avec maintenant 50 000 patients. Ils sont définitivement surcapacité. Les dernières rénovations ont été faites sous Mike Harris. C'est un investissement de 5 millions de dollars et 18 millions de dollars à Colin Wood General. Au cours des 60 dernières années, rien n'a vraiment été fait. on se tourne donc vers notre gouvernement pour agir. Et encore une fois, je vous demande de venir faire une visite de nos hôpitaux afin de voir si vous pouvez améliorer leur situation. La ministre. Je remercie le député de sa question. Vous êtes un de mes députés préférés aussi. Merci beaucoup. Nous avons eu différentes conversations sur la situation de ces deux hôpitaux. Je comprends qu'ils font face à beaucoup de pression et que la population est vraiment diversifiée et que maintenant, il y a des groupes de résidents qui sont saisonniers mais qui sont maintenant établis à temps plein et qui veulent travailler avec vous à cet effet. Et j'ai hâte de continuer les discussions avec le ministère sur vos besoins, les besoins de vos collectivités et ceux des autres collectivités à l'échelle de la province qui font face à des infrastructures désuètes et à une population croissante. C'est un défi auquel il faut s'attaquer ensemble. Ça fait partie de notre plan pour mettre fin à la médecine du couloir et nous assurer que toutes les collectivités aient des mises à jour de leur traitement. Question complémentaire. Merci à la ministre. Je sais qu'il y a des problèmes aux côtés du financement et aux côtés de l'exploitation, mais ces hôpitaux sont vraiment surpeuplés. Vous avez visité d'autres hôpitaux de la région et donc mes commétences m'ont demandé de vous demander de venir à notre hôpital. au cours des quatre ou cinq dernières années, nous avons eu d'excellents médecins, d'excellentes infirmières, même d'excellents administrateurs qui sont venus aux hôpitaux et avec l'impression qu'il y aurait un nouveau hôpital au cours des cinq dernières années. Donc il y a un problème au niveau du moral. Je vais rendre visite au conseil d'administration de ces deux hôpitaux pour améliorer cette situation, pour retenir ces spécialistes, les médecins et les infirmières qui veulent avoir de nouvelles installations. Donc si vous pourriez peut-être nous rendre visite, on pourrait faire la visite de la région. Donc ces professionnels ne se plaignent pas de la médecine de couloir. Ces hôpitaux ont fait respect le gouvernement. Merci. La ministre de la Santé, je remercie le député de son invitation. Je comprends que plusieurs hôpitaux ont des besoins de longue date et pendant 15 ans, on ne s'est pas attaqué à ces besoins. Nous savons qu'il y a certaines régions prioritaires en raison des infrastructures désuètes, des tuyaux qui ne fonctionnent pas, les toits qui s'effondrent, et nous allons nous y attaquer. J'ai fait un parcours de la province au cours des dernières semaines et j'ai consulté des groupes qui fournissent déjà les soins de santé intégrés. C'est excellent de voir ce qui se passe sur le terrain et de voir à quel point les patients et les fournisseurs sont ravis concernant notre plan. et j'ai hâte de pouvoir visiter Alliston bientôt. Question suivante, le député de Markham Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, la population nous a élus car nous avons promis d'apporter des changements à cette province. Dans le cadre de cet engagement, le Premier ministre et le ministre de l'Environnement ont annoncé qu'à partir du 1er avril, notre gouvernement allait mettre un terme au programme inutile d'air pur. Depuis 1999, les conducteurs ont été obligés de faire ce test pour continuer de se servir de son véhicule. C'était une perte de temps et un programme inefficace. Le ministre peut-il nous expliquer pourquoi ce programme a été annulé et quels seront les effets positifs pour la province, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Markham Thornhill. Il fait un excellent travail pour ses cométons. Monsieur le Président, notre plan environnemental protège l'air, la terre et l'eau de l'Ontario et nous protégeons également les derniers publics. Nous voulons qu'ils soient dépensés de façon appropriée. Le programme mis en place il y a 20 ans par un gouvernement progressiste conservateur tombé, à l'époque, sous le sens. Mais ces programmes ne tombent plus sous le sens en 2019. L'ancien ministre de l'Environnement, Norm Sterling, a dit que le moment était venu de nous débarrasser de ce programme. L'ancien ministre de l'Environnement libéral a même avoué que c'était un programme inefficace. Même le chef du Parti vert, qui est dans l'Assemblée législative, a dit que ce n'est plus un programme pertinent. Mais encore plus important, Doug Ford a dit que nous allions nous débarrasser de ce programme. Donc, ce programme de 40 millions de dollars n'existera plus à partir du 1er avril. Et ce n'est pas trop tôt. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de cette excellente réponse. La majorité des Ontariens sont d'accord que le programme Air Pur n'était plus efficace et donc ce n'était pas une bonne façon de protéger l'environnement. de ce programme. Moi, je sais que mes committants de Markham Thornhill sont heureux de cette économie annuelle de 40 millions de dollars. Notre gouvernement a pris l'engagement de respecter l'argent des contribuables et de mettre un terme au programme inefficace qui gaspille l'argent des contribuables. Donc, ce programme en est un excellent exemple. Les Ontariens comprennent l'importance de lutter contre les changements climatiques. Et donc, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire davantage sur le programme Air Pur ? Le ministre. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, je remercie le député de sa question. Plutôt de dépenser 40 millions de dollars pour un programme qui, selon tout le monde, ne fonctionnait pas. Nous nous concentrons sur les camions au diesel. Nous les voyons sur l'autoroute et donc nous nous concentrons sur ces véhicules. Et comme les députés le savent, notre plan environnemental se concentre aussi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous soutenons les cibles internationales pour faire une réduction de 30 %. Nous avons déposé un plan logique qui respecte l'économie et l'environnement. C'est un plan qui va baisser les émissions de façon qui ne sera pas punitive aux familles et qui ne sera pas au détriment de l'économie. Nous pouvons nous débarrasser des programmes des OE et apporter des solutions qui respectent l'argent des contribuables et l'environnement. Question suivante, le député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Aujourd'hui, les agents carcéraux sont parmi nous. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ils sont là car la crise carcérale créée par les libéraux est maintenant la crise carcérale des conservateurs. Les députés qui vont rencontrer ces agents de Premier Dean vont entendre parler du fait qu'il y a de plus en plus de violences dans nos établissements et dans nos prisons. Il y a à peine un mois, 8 agents carcéraux se sont fait blesser lors d'une attaque à la prison sud de Toronto. Et donc, les agents carcéraux, ainsi que moi-même, aimerions savoir la ministre, qu'est-ce qu'elle a fait depuis cet incident pour améliorer la sécurité des établissements. La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, j'aimerais remercier les agents carcéraux du travail excellent qu'ils font à tous les jours. Sans doute, l'une de nos priorités, c'est de nous assurer du bien-être du personnel de ces établissements. Pour ce qui est de nos efforts au sein de mon ministère, nous avons lancé un programme de bien-être et de résilience qui permettra au personnel carcéral de gérer le stress et d'améliorer leur bien-être, ainsi que de réduire des problèmes tels que le TSPT. La procureure générale, ainsi que moi-même, avons annoncé la deuxième phase de notre programme anti-gang et anti-violence armée et donc nous améliorons les renseignements au sein de nos établissements. Nous n'attendons pas, nous agissons après 15 ans d'inaction et nous allons de l'avant afin d'améliorer la sécurité des prisons et des agents carcéraux. Je demande aux députés de Niagara Falls de retourner à l'ordre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Sans s'attaquer au manque de ressources, au manque de personnel pour régler les choses au sein des prisons, il me semble que le gouvernement s'attend à ce que le personnel fasse plus avec moins de ressources. Le gouvernement continue la démarche échouée du dernier gouvernement d'avoir un minimum de personnel lorsque les agents sont blessés ou en congé. Ma question à la ministre est très simple. Quand fournira-t-elle suffisamment de personnel pour bien faire le travail et pour offrir les outils nécessaires pour régler cette crise carcérale? Rincez-vous, s'il vous plaît. La ministre, Monsieur le Président, par votre intermédiaire, comme je l'ai déjà dit, nous sommes en train d'apporter des changements qui font toute la différence. Je suis en train de consulter le personnel de Première Ligne afin de comprendre ce que doit être fait. Mais soyons clairs, 15 ans d'inaction libérale ne sera pas résolu au cours de huit mois. Je travaille très fort avec mon ministère pour mettre en place les mesures nécessaires. J'ai déjà parlé de la deuxième phase du programme anti-gang. Nous avons mis en place un programme en janvier et nous travaillons pour que les prisons soient sécuritaires. Quand allez-vous nous permettre d'avoir les outils dont nous avons besoin? Ensemble, nous pouvons protéger les agents carcéraux et nous assurer de la sécurité des prisons. Question suivante, le député de Sonia Lampton. Merci, Monsieur le Président. J'avais un commentaire, mais je ne vais pas le dire. Cette question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Élargir l'accès au gaz naturel baisse le coût du chauffage, crée des emplois et rend plus concurrentiel les entreprises. J'étais à Truly Green Farms, à Chatham-Kent, avec le ministre. Il a annoncé que cette entreprise sera en mesure de prendre de l'ampleur grâce à notre programme d'élargissement du réseau de gaz naturel. Notre gouvernement est déterminé à s'attaquer aux coûts exorbitants de l'énergie. Le ministre peut-il nous dire davantage comme quoi ce programme économisera de l'argent aux intériennes et envoillera un message clair que l'Ontario soit ouverte aux affaires? Le ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Sonny Lampton. J'aimerais également remercier le ministre de l'Énergie de son leadership. Il rend à nouveau les factures d'électricité abordables. Moi, je représente la circonscription de Lampton-Kent Middlesex. Et mes commettants m'ont parlé de l'importance du gaz naturel pour les familles travaillantes de la province. Comme gouvernement, l'une de notre priorité est de protéger et de créer les bons emplois. En baissant le coût de l'électricité, nous rendons les entreprises concurrentielles et nous indiquons que l'Ontario soit ouverte aux affaires. Le programme d'élargissement du réseau de gaz naturel de Chatham-Kent est possible grâce au partenariat novateur de notre gouvernement avec le secteur privé. Nous avons construit deux nouvelles lignes de transmission. et donc 1 300 ménages et 200 entreprises ont accès au gaz naturel. Et j'ai hâte d'en dire davantage lors de la réponse complémentaire. Question complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Après 15 ans de politique libérale à l'avantage des initiés libéraux, il est rafraîchissant de voir un gouvernement qui se concentre sur les efforts pour rendre la vie plus abordable. D'autre part, il voulait interdire la participation du secteur privé et même le gaz naturel. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement met un terme à la pauvreté énergétique. Les gens ne sont plus obligés de choisir entre les aliments et le chauffage. Le ministre de l'Infrastructure peut-il nous expliquer comment notre gouvernement aide les gens à Lambton et ailleurs dans la province? Le ministre. Je remercie encore une fois le député de St. Lambton de sa question. Monsieur le Président, nous avons remplacé un programme, une subvention unique avec un modèle du secteur privé qui économisera à l'intérieur 61,5 millions de dollars au cours de trois ans. L'élargissement du réseau de gaz naturel redonnera de l'argent aux Ontariens. Les consommateurs résidentiels économiseront jusqu'à 2 500 dollars par an en se servant du gaz naturel. à Chatham-Kent, selon la municipalité, ce projet pourrait créer 1 400 nouveaux emplois dans le secteur des serres. Monsieur le Président, Greg Devries, président et PDG de Trilly Green Farms et Cedar Line Farm Houses, a dit, « Ce projet est un excellent exemple de la manière par laquelle l'infrastructure stimule l'économie. » Monsieur le Président, ce n'est que le début. Notre gouvernement apporte la prospérité aux collectivités rurales et éloignées, et c'est encore un autre exemple d'une promesse faite et une promesse tenue. Nouvelle question de la députée de Toronto-St. Paul. Bonjour. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le plan du gouvernement pour augmenter le nombre d'élèves dans les salles de classe signifie que les cours d'art seront mis en péril. Lorsque la ministre s'est fait poser une question concernant les effets de ces changements pour les écoles secondaires, la ministre a dit, « Pour ce qui est du marché du travail, nos élèves ont besoin des compétences pour pouvoir les postes disponibles. » Et donc, elle abandonne l'éducation des arts. Et donc, demandons à Drake si les arts ne créent pas des emplois. Il y a plus de 269 000 emplois reliés aux arts qui contribuent 26 milliards de dollars à notre économie. La ministre de l'Éducation, pourquoi pense-t-elle que ces emplois n'importent pas ? Avant de permettre à la ministre de répondre, je demande, j'aimerais dire au député de Notre-Brenne-Côte du Ouest à l'Ordre. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole et de dire à la députée d'en face qu'elle ne devrait pas parler dans ma place. Moi, je sais que les arts sont très importants. Elle devrait arrêter sa rhétorique. Nous devons permettre aux élèves d'apprendre la science, la technologie, les mathématiques, les compétences qui leur permettront d'être couronnées des succès dans les carrières d'aujourd'hui et de demain. Si les députés d'en face étaient au courant de la situation, ils sauraient que nous avons besoin de métiers spécialisés, de la technologie, des mathématiques. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En fait, la ministre de l'Éducation n'écoute pas, car moi je lui ai dit que les arts sont aussi importants. Lorsqu'elle s'est fait poser une question concernant l'annulation des cours de musique, elle a dit que ce n'est pas l'ensemble des conseils scolaires qui auront des cours de musique. Elle a dit que des personnes pourraient venir de l'extérieur des écoles pour offrir ces cours, mais le plan de la ministre signifie moins de cours pour enrichir l'apprentissage des élèves. La ministre de l'Éducation, Liz Berna, éducatrice des arts pendant 27 ans, m'a dit que les cours d'art offrent un endroit sécuritaire et donc pourquoi la ministre est-elle si heureuse d'annuler ces cours d'art qui, selon les preuves scientifiques, créent des élèves plus compétents ? Côté gouvernemental, à l'ordre de la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je dois le réaffirmer. Vous ne devrez pas parler à ma place. Ce ne sont que des propos alarmistes de la part de la députée d'en face. En réalité, ce que je disais lorsque j'étais à la radio, je disais que toutes les écoles de la province n'en passent des cours de musique. Et donc, peut-être si elles pourraient aller ailleurs en Ontario, elles sauraient que certaines personnes n'ont pas accès à ces cours dans les écoles. Nous devons offrir les compétences nécessaires à nos enfants en leur donnant des cours de sciences de la technologie pour qu'ils soient employables. Arrêtez la pendule. Je demande à la députée de Toronto Saint-Pose de retourner à l'ordre. M. le Président, ma question est au Président du Conseil du Trésor. Pendant 15 ans, les libéraux ont dépensé l'argent des contribuables de manière déraisonnable sur des projets idéologiques qui ont entraîné plusieurs milliards de dollars de dépenses gaspillées. Leurs dépenses ont fait en sorte que nos services publics soient à risque et ils ont démontré un grand manque de respect envers les Ontariens et les contribuables en gaspillant leur argent. La liste de soleil a été dévoilée hier et a démontré que, sous l'ancien gouvernement libéral, les salaires publics ont augmenté plus rapidement que les salaires privés. C'est déraisonnable de voir que les Ontariens, leurs salaires augmentent moins rapidement et sont censés payer pour ces salaires publics. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut nous informer à savoir ce qu'il fait pour rassurer le respect envers les deniers publics? Très bonne question. Merci, M. le Président. Merci à la députée Turian Fapilus pour sa très bonne question. Quand vous avez un nom comme le mien, je dois bien prononcer le nom des autres, on est en train de réparer tous les dommages qui ont été laissés par l'ancien gouvernement libéral depuis 2003. Le nombre de personnes sur la liste de soleil a augmenté de 20 000 à plus de 150 000 personnes. C'est presque une augmentation de 600 %. Nous devons nous assurer, M. le Président, qu'on est responsable envers les deniers publics et c'est pour cette raison que nous avons agi immédiatement. Après avoir été élu, par exemple, on a gelé la rémunération des directeurs et aussi l'embauche dans le secteur public. Nous assurons la fiabilité et nous mettons le contribuable au cœur de toutes les décisions que nous prenons. Nous mettons des structures en place qui assurent une culture de redevabilité et d'efficacité complémentaires. M. le Président, c'est très bien d'entendre que le gouvernement et le président du Conseil du Trésor agissent pour que les contribuables soient au centre de la prise de décision ici en Ontario, comme pour plusieurs Ontariens. C'est très troublant pour mes commettants de savoir qu'à la suite des dépenses des libéraux, l'Ontario est maintenant l'entité infranationale la plus endettée au monde. À la suite du manque de leadership et les dépenses déraisonnables par l'ancien gouvernement libéral, on nous a laissé 15 milliards de dollars de déficit. C'est tout à fait honteux. Le résultat de la liste de soleil qui a été publiée hier nous démontre des dépenses déraisonnables. Est-ce que le président peut nous dire ce que le gouvernement fait pour lutter pour la population et de lutter contre les dépenses déraisonnables de la part du gouvernement? Le président du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Je voudrais remercier ma collègue de sa question et elle a tout à fait raison. On doit nous assurer que nous appuyons les intervenants de première ligne pour les services des Ontariens, les patients et tous les Ontariens dans cette grande province et non pas les bureaucrates. Sous l'ancien gouvernement libéral, le secteur public, les employés ont gagné 33 % de plus que le travailleur en moyenne en Ontario, 33 %. Cet écart démontre les pratiques qui étaient non viables de la part de l'ancien libéral. On impose de la dette sur la prochaine génération de 347 millions de dollars. Notre gouvernement est engagé à être redevable envers les contribuables. Je sais que c'est très troublant à l'ancien gouvernement libéral d'entendre cela. Merci. Je vais demander aux députés d'Ottawa Sud de rappel à l'ordre. Nouvelle question. Député de Hamilton-Est de Stony Creek, arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Rappel alors du côté du gouvernement. Redémarrez la pendule. Député de Hamilton-Est de Stony Creek, ma question est au ministre des Affaires municipales et du logement. Les locataires ont été évincés à la suite des augmentations des propriétaires. Hier soir, le conseil municipal a adopté un fonds de défense pour les locataires contre des pratiques qui ne sont pas éthiques. Est-ce que le ministre croit que c'est juste que des locataires devraient devoir aller voir la ville de Hamilton pour avoir la protection que cette province devrait leur fournir? Le ministre des Affaires municipales et rurales, merci de la question du député. Nous sommes très préoccupés au sujet de plusieurs enjeux dans le logement. C'est pour cette raison qu'on a eu des consultations avec l'offre de logement. On a demandé des suggestions sur quatre thèmes, des coûts, la rapidité, les loyers. On a reçu plus de 2000 commentaires. Je dois dire que 85 %, plus de 85 % de ces commentaires étaient de la part du public de manière générale. Donc, il y avait beaucoup d'opinion. Nous allons prendre toutes ces consultations et de les utiliser pour informer un projet de loi pour notre plan d'action en matière de logement. Et je demande et je prends tous ces enjeux au sérieux et que je vous assure que nous allons prendre en compte tous les commentaires qui sont émis. Merci. Complémentaire. Merci. Les propriétaires utilisent des tactiques non éthiques, M. le ministre, pour évincer les locataires parce qu'une fois qu'ils quittent, ils peuvent augmenter le prix des loyers jusqu'au montant qui leur plaise. Le ministre pourrait protéger ses locataires, mais au lieu, il veut que ce soit plus facile pour les propriétaires d'évincer les locataires. Et maintenant, la ville de Hamilton, croyez-le ou non, a été forcée de faire quelque chose et de protéger les locataires que ce gouvernement et le ministre refusent de leur donner. Pourquoi est-ce que le ministre veut protéger les locataires et non pas les locataires? Ministre, M. le Président, par votre entremise aux députés, les députés attendent s'il fait référence à l'article du Toronto Star. Il n'y a rien dans cet article qui n'est devant mes yeux en tant que projet de loi proposé. En fait, j'ai dit l'opposé. J'ai indiqué à plusieurs reprises que je travaille avec le procureur général au sujet des défis auxquels sont confrontés la commission des locataires et des propriétaires. Il y a des arriérés dans les dossiers, donc je suis très préoccupé au niveau de cette situation. Nous abordons la question d'enjeux, de possibilités pour que ce soit plus facile pour le système d'aller de l'avant pour renforcer les protections, mais aussi en même temps de reconnaître que les propriétaires nous ont dit que c'est difficile d'être un propriétaire, mais on doit équilibrer les intérêts et les droits de tous. Merci. Nouvelle question. Député de Sous-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Merci. Ma question est au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Comme plusieurs Ontariens, j'ai été très enthousiaste d'entendre la relocation des loups de l'Ontario au parc national dans le Michigan. Nous prenons la conservation de nos richesses naturelles très au sérieux et on a pu aider nos amis au Michigan pour rétablir, pour redéplacer la population des loups à ce parc national. Nous avons de très bonnes relations avec l'État du Michigan et cette décision va renforcer ces liens. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment cette opération a eu lieu et comment les loups s'adaptent à leurs nouveaux habitats au Michigan? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, merci. Je voudrais remercier les députés de Sous-Sainte-Marie de sa très bonne question. Et c'était une solution gagnante, gagnante pour tous. Ce fut une très belle opération sur laquelle on a pu travailler. Le premier ministre et le gouverneur du Michigan, nous avons identifié les loups de l'île Michigan qui étaient bien positionnés pour le déplacement. Ils ont été évalués par un vétérinaire, ils étaient en bonne santé. Par contre, ces loups souffraient du manque d'aliments, de nourriture sur l'île Michigan et la relocation leur permet d'avoir du succès au Michigan. Il y a trop d'orignos, d'élans, et ça met beaucoup trop de pression sur l'écosystème là-bas. Donc, c'était une très belle situation. Ils ont trop d'élans là-bas et nous, on a dû déplacer des loups qu'on avait de trop ici. Ces loups vont certainement savoir quoi faire quand ils vont voir un élan. Merci, complémentaire. Merci, ministre. Merci de cette réponse, monsieur le ministre. Je partage la confiance que nos loups n'auront aucun problème à s'adapter à leur nouveau habitat parce que, comme les médias l'ont dit, « Ce sont des loups élites, des loups canadiens élites ». En fait, on m'a dit que quand ces loups découvrent la population des élans sur l'île royale au Michigan, ils vont être très contents, ils vont hurler avec contentement, tout comme les néo-démocrates l'ont fait les 15 dernières années, lorsque les libéraux, durant les 15 dernières années, ont augmenté les impôts sur le dos des Ontariens. Et finalement, monsieur le président, encore une fois, au ministre, est-ce qu'il pourrait confirmer combien de loups ont été relocalisés en faisant partie de cette opération et de nous donner plus d'informations à savoir comment cette relocalisation va profiter aux Ontariens. Ministre, merci de la complémentaire. Il a tout à fait raison. Les loups sont de très bonne qualité. Un mâle alpha et femelle alpha aussi font partie de ce projet de relocalisation. Notre gouvernement s'en prend aussi à d'autres enjeux avec la coopération avec le Michigan. On a déjà parlé du grand déficit, mais nous, je pense qu'on a des loups déficiteurs et nous allons respecter les droits, l'argent des contribuables et nous allons redresser la situation économique ici dans la province. Les 11 loups qui ont été relocalisés ont été financés par le service des parcs des États-Unis et des donateurs privés. Il n'y avait pas une seule somme qui a été passée par les contribuables de l'Ontario. Nous avons aussi collaboré avec le Michigan pour protéger les eaux des espèces envahissantes. Le premier ministre est allé aux salles de la Foire de l'Auto à Détroit. Nous avons hâte d'augmenter nos échanges commerciaux de 60 milliards de dollars entre nos deux juridictions. Et nous avons hâte d'ouvrir l'Ontario aux affaires. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions. Rappel au règlement, les députés de Nantes-Vallée-Nord. Monsieur le Président, je voudrais accueillir le Centre communautaire des femmes travailleurs. C'est un centre communautaire qui permet aux étudiants dans ma circonscription. Merci d'être venu. J'espère que vous aimez votre visite. Avant de quitter, je voudrais remercier tous les députés pour le décorum aujourd'hui. La barre a été élevée et merci. On a démontré notre respect envers le Parlement provincial. Merci beaucoup. Nous allons être en pause jusqu'à une heure cet après-midi. Merci. Merci. Merci.